Hommage au général Gratien Kabilighi qui a quitté ce monde le 5 février 2020. Le général Gratien Kabilighi fait partie de ces hommes et de ces femmes que l'on inscrit au Panthéon de l'Histoire des Justes. Dans toutes ses actions, dans tous ses actes, il y avait une immensité d'héroïsme, dirait Jean-Paul Sartre, et pourtant son humilité ne lui permettait pas de s'en rendre compte. Sa devise, amour pour Dieu et la famille, résume en elle-même la nature de cet homme intègre, juste et incorruptible tant moralement qu'intellectuellement. On le sait maintenant, la génération des militaires à laquelle il appartenait a eu en commun de partager un destin qui s'inscrit à la confluence de deux événements majeurs. D'une part, une guerre atroce qui les touchera et les marquera à jamais, et de l'autre, concomitamment, un cycle médiatique défavorable et diabolisant son camp en encensant l'adversaire. Une analyse dichotomique et biaisée du conflit rwandais dans laquelle il y avait d'un côté les anges et de l'autre les démons. Les conséquences seront désastreuses. Ces événements qui se sont développés dans le tohu-bohu de l'actualité, amplifiés par le tam-tam médiatique à charge, ont marqué et ont laissé des empreintes, des cicatrices à fleur de peau et des bleus au fond de l'âme. En bon soldat et grand chef militaire, le général Gratien Kabiligi va marquer à jamais l'histoire de la guerre du Rwanda en faisant fi des difficultés diverses du moment. Une guerre rendue difficile par le manque de moyens matériels, suite à l'embargo imposé injustement pendant que l'adversaire recevait allègrement armes et munitions, la psychose de la défaite et surtout la campagne médiatique à charge est défavorable. Malgré ces difficultés, il réussira à mettre en place un dispositif défensif dit « Opération Champagne » qui va permettre d'évacuer plus d'un million de personnes encerclées dans la capitale, Kigali. C'était le 4 juillet 1994. Il est de notre devoir de porter à la connaissance des jeunes générations l'histoire de ce brave général. Et puisque les membres d'une génération peuvent se retrouver dans le souvenir des temps forts vécus ensemble, qu'ils soient joyeux ou douloureux, et qu'ils ont besoin de ces moments qui font date pour qu'ils ne tombent pas dans les oubliettes de l'histoire, nous avons jugé utile de remettre en selle le discours d'adieu du général Augustin Bizimongo, dans lequel il rendait hommage à ce général valeureux. Mieux que quiconque, il a connu le général Gratien Kabiligui à l'œuvre. Ce discours en dit long sur l'homme et le militaire qu'il était. « Écoutons-le ! » « Mot d'adieu à mon frère d'armes et compagnons de route, le général Gratien Kabiligui. » « Les grands hommes font leur propre piédestal. L'avenir se charge de leur statut, » disait Victor Hugo. « Ton épouse, tes enfants, tes proches, tes amis, tes anciens compagnons d'armes et tous les autres qui te pleurent aujourd'hui devraient être consolés par tout ce que tu as fait pour le pays. » Gratien Kabiligui, comme il s'agit de toi, aujourd'hui, repose en paix, digne fils du pays, soldat solide, officier intelligent et intègre, général vaillant, époux et père aimant. Ton immense œuvre et particulièrement tes hauts faits d'armes ont immortalisé ton nom. Je l'affirme, car nos chemins se sont croisés souvent durant notre carrière commune, aussi bien avant que pendant la guerre de 1990 à 1994. Je sais que tu es entré à l'école des officiers de Kigali en 1971, où tu es sorti brillamment en 1973. Dans ton parcours professionnel, tu as été amené à suivre des cursus de formation militaire au pays comme à l'étranger, notamment en Belgique, en France, en Allemagne et en Égypte, où tu as développé tes compétences que tu as mises au service de la nation. Tu as effectué plusieurs missions de service à l'extérieur du pays. Ainsi, par exemple, en 1988, toi et moi et un autre officier supérieur avons été envoyés dans une mission officielle qui nous a conduits respectivement en France, en Belgique et en Grèce. Tu es surtout connu pour avoir travaillé longuement au bureau G3 de l'état-major de l'armée rwandaise et d'avoir été professeur à l'école supérieure militaire. À l'orée de l'invasion de notre pays, tu étais directeur des études à cette même école supérieure militaire. Mais à partir de novembre 1990, tu as été engagé au front et tu t'es retrouvé successivement à Moulindi, à Biumba, à Moutara, puis de nouveau à Biumba, avant d'être désigné G3 de l'armée rwandaise en 1993. Partout où tu es passé, grâce à ton engagement, ta bravoure, ton anticipation, tu as conquis tes lettres de noblesse en donnant du fil à retordre à notre agresseur, surtout à Biumba, jusqu'à ce qu'il exige sournoisement ton remplacement à la tête de ce secteur opérationnel. Je me souviens de plusieurs réunions de coordination que nous faisions ensemble, comme le dicte la doctrine militaire en notre qualité de commandant de secteurs opérationnels voisins de Ruangiri et de Biumba. Qui pouvait résister à ton appréciation pointue de la situation que tu faisais selon les règles de l'art ? Cher général, aux heures fatidiques de notre histoire, tu étais en Egypte quand notre pays fut brutalement décapité politiquement et militairement. Ton patriotisme t'a poussé à tout faire pour rejoindre Kigali où je t'ai retrouvé à la mi-avril 1994, quand je fus désigné chef d'état-major de l'armée rwandaise. Je ne saurais pas suffisamment te rendre hommage car dans mes nouvelles charges, j'ai tout réalisé, que grâce à ton expertise et ta disponibilité, tu t'as quitté avec brio de tes fonctions de G3, le vrai poumon de la conception, de la planification et de la conduite des opérations militaires. J'ai très vite compris que c'est là où ta présence était prioritairement indispensable plutôt que d'exécuter la mutation pour le secteur OPS de Ruangiri où le gouvernement t'avait initialement désigné. Depuis lors, notre sort fut lié dans les conditions extrêmement éprouvantes. Je dois reconnaître qu'avec le G1, le G2 et le G4, vous formiez une équipe soudée qui, nonobstant les graves difficultés du moment, faisait tout pour tenter de relever l'énorme défi. Mais hélas, malgré notre détermination et notre bonne volonté, les moyens pour faire face à un adversaire hautement soutenu nous ont fait cruellement défaut. En somme, avec l'attentat du 6 avril 1994, les dés étaient jetés. L'option de nous culbuter avait été prise. Le rapport de force, tant sur le plan militaire, politique, médiatique que diplomatique, n'a cessé de basculer en notre défaveur. En effet, avec le FPR qui a repris l'offensive militaire dans la foulée de l'assassinat du commandant suprême des forces armées rwandaises et du chef d'état-major de l'armée rwandaise, les phares n'ont fait que subir d'importants revers sur tous les fronts. Avec la capitale qui a été vite assiégée concomitamment avec l'effondrement du secteur opérationnel de Moutara et l'encerclement de celui de Biumba. La situation s'est littéralement empirée car il n'y avait aucune unité de réserve d'intervention qui pouvait voler au secours d'un secteur opérationnel en difficulté, ni de possibilité de regrouper et reconditionner les unités en débandade. Par ailleurs, avec l'embargo de faits en vigueur dès le 6 avril 1994, les munitions de tout calibre s'épuisaient sans possibilité de reconstituer les stocks. Par-dessus tout, il faut le dire avec regret, cela se passait dans un chaos innommable, généralisé, qui embrasait tout le pays. Ce chaos était non seulement attisé, mais aussi exploité intensément par notre adversaire avec l'appui de ses supporters pour nous diaboliser, afin de nous défaire rapidement et définitivement. C'est dans la ligne de cette campagne médiatique et politico-diplomatique savamment tuilée que le Conseil de sécurité de l'ONU a donné le coup de grâce au phare en officialisant dans sa résolution du 17 mai 1994 l'embargo sur les armes contre le camp gouvernemental. « Bien que notre champ de manœuvre fût quasiment nul dans de telles exaspérantes conditions, je te ségrerai de n'avoir rien ménagé, d'avoir tout donné au demeurant, d'avoir payé de ta personne pour que nous résissions au moins en tenant la capitale jusqu'au 4 juillet 1994. Ta contribution fut déterminante. Quand nous avons été obligés de quitter notre pays, la mort dans l'âme, nous sommes restés ensemble jusqu'à ce que les circonstances indépendantes de notre volonté nous dispersent en 1997. Ceux qui nous ont liés les mains pour nous empêcher de défendre notre pays ont poursuivi leur œuvre de nous anéantir complètement, qu'ils ont parachevé en nous arrêtant arbitrairement pour nous traîner dans la boue avec de fausses accusations. C'est dans ces circonstances que je t'ai, encore une fois, rencontré en 2002 dans la prison d'Arusha où tu croupissais depuis 1997 en attente de jugement. J'ai salué ton acquittement intervenu le 18 décembre 2008 après 11 ans de détention injuste. Il faut regretter que cette justice ne t'ait pas rétablie dans tes droits arbitrairement arrachés. Tu nous quittes au moment où nous avions toujours besoin de toi. Par en paix, car tu fus toujours réfractaire à la trahison, à la lâcheté. Dynamique, aimable et affable, homme de la mission accomplie, tu as fait ton devoir. Tu fus l'exemple de la discipline, tu as défendu le territoire national comme tu pouvais. Je garderai de toi plusieurs aspects de la vie, surtout l'amour qui te caractérisait. Comme je l'ai dit plus haut, tu es un époux et un père de famille aimant. Nous avons fortement tissé ensemble les liens d'amitié qu'entretiennent nos deux familles. Tu as montré de l'amour pour tes compatriotes. En fait, le temps que nous sommes restés ensemble, j'ai largement apprécié les vertus et les qualités de l'homme que tu es. Un vrai noble d'esprit et de cœur. Tes compagnons de route qui te rendent hommage partout où ils se trouvent seront toujours fiers de toi. Même s'il est difficile de sécher les larmes de ta chère et brave épouse, Marthe, et de vos enfants, qu'ils trouvent ici mes marques de sympathie et mes condoléances les plus attristées. Il n'y a point de doute, tu resteras leur amour et leur légitime fierté. C'est au garde à vous que je te dis adieu. Ton camarade d'armes, Général Augustin Bizimungou. Et oui, comme le disait Victor Hugo, et à juste titre, les grands hommes font leur propre piédestal. L'avenir se charge de leur statut. C'est dans cette perspective que la famille et les amis du Général Gratien Kabilighi ont voulu commémorer cet événement avec un vœu solennel. Celui de créer et de mettre en place un cercle de réflexion. Une école de pensée pour perpétuer et entretenir sa mémoire. Repose en paix mon Général, l'histoire ne t'oubliera pas. Tes amis feront connaître à travers les générations ta bravoure, ta crainte de Dieu, ta passion pour la famille, ainsi que ton amour du prochain et de ta patrie, le Rwanda. Puissance, honneur et gloire à l'éternel Dieu que tu aimes étant. De l'éternité où tu te trouves maintenant, tu veilles mieux sur le Rwanda, sur ta famille et sur tes amis. Bravo et merci.